Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le président du syndicat des taxis, Bakko. Il est avec nous. Bakko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, elle est là. On va parler évidemment du problème des taxis, des problèmes des taxis. Mais l'actualité, elle est là. Hier soir, un de vos collègues de travail s'est fait agresser coup de couteau. Vous l'avez entendu ce témoignage tout à l'heure. Une réaction, j'imagine ? Oui, bien sûr, parce que tout simplement que ce professionnel-là qui a été agressé, j'espère que c'est la dernière, mais c'est très difficile en ce moment de travailler en tant que taxi à Mayotte. Tout simplement avec des routes qui sont coupées, soit il y a de bois ou de cailloux sur la route, mais aussi avec des petits groupes à droite et à gauche qui sont tellement dangereux. Donc, c'est un métier qu'on a choisi, qu'on aime beaucoup. À cause de ça, on est obligé de travailler malgré ce risque-là. Et vous, ça arrive souvent, Bakko, ce genre d'agression sur les chauffeurs de taxi ? Bien sûr, en ce moment, là, c'est quotidien. Moi, la semaine dernière, mon taxi a été cassé à la pare-brise et le chauffeur, il était dedans. On a pris le téléphone, on a pris tout le document de la voiture. Donc, maintenant, ça devient difficile et dangereux. Mais bon, Mayotte vit, il faut vivre, il faut être là. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur de rester à la maison. Il faut montrer qu'on est chez nous et il faut continuer à vivre. Ce chauffeur de taxi avait une petite bombe lacrymogène pour se défendre. C'est ça, la solution ? Les chauffeurs de taxi en ont de plus en plus de ça ? Non. Non. Moi, je dis lacrymogène, ce n'est pas une solution. Parce que c'est vrai, vous pouvez le mettre, mais est-ce que ça va faire effet pour éviter que d'autres viennent ? Donc, voilà. La question, je pense qu'on devrait la poser par rapport aux autorités de l'État et de la collectivité pour faire en sorte que la population de Mayotte vit en tranquillité, que chacun se déplace. Ici, on accueille tout le monde, on a accepté tout le monde. Donc, je pense que cette question des sécurités, il est devenu vraiment à haut niveau parce que Mayotte, on n'a jamais vu vivre comme ça. Et c'est dommage. On devrait vivre dans un petit territoire avec beaucoup de gens parce que Mayotte est débordé du monde. Ça, on le sait, on le parle tout le jour. Est-ce que la solution, on le trouve où ? On ne sait pas. Donc, voilà. Moi, le message que j'ai lancé ce matin à mes collègues de taxi, c'est qu'il faut faire très attention. On est obligé de travailler. On va travailler, on va continuer à travailler, mais il faut aussi se méfier. Il y a des heures quand même où il y a des endroits qu'il faut on invite de ne pas y aller parce que sinon, voilà. Baco, parmi les problèmes que rencontrent les taximans aujourd'hui, il y a cette insécurité, cette violence, vous venez d'en parler, mais il y a également un problème de réglementation, semble-t-il. On nous explique que l'histoire du siège bébé, siège auto bébé, est obligatoire dans les taxis et il semblerait que du côté des taximans, ce soit compliqué de l'avoir. Pourquoi ? Non. D'abord, depuis que tu m'as parlé hier, je suis allé jeter un coup de dé par rapport à la loi. Si on parle du degré 95, c'est la loi qui réglemente au niveau national, tous les deux hommes, le siège bébé n'existe pas. D'accord. Mais aussi, quand on jette un coup de dé sur l'arrêté préfectoral, on n'a pas parlé de cette siège bébé. D'accord. Donc pour moi, ce sont deux choses qui passent à droite parce que ce n'est pas la première fois qu'on a entendu ce problème-là. Mais on en parlait en commission de taxi et tout le monde était d'accord que le siège bébé n'existe pas dans le taxi. Je ne sais pas où il est sorti parce que jusqu'à maintenant, ce jour-là, on avait demandé, on avait même fait un communiqué à nos collègues que s'il y a un problème dans cette côté-là, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous disent « voilà, j'ai un procès verbal parce que je n'avais pas cette siège bébé ». Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce problème-là. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui vous le demande officiellement alors ? Et pourtant, il y a eu une manifestation en petite terre de taximans ? Oui, j'avais suivi un peu ça. Mais le problème, qui était verbalisé ? Personne. Parce que le commandant de la gendarmerie qui est siégé à chaque fois dans cette commission nous disait « Nous, on n'a pas… je ne sais pas en fait, je n'ai pas des éléments qui peuvent identifier ou qui peuvent justifier que la personne était verbalisée parce qu'il n'a pas eu chez ce bébé ». Donc je pense que le mieux, c'est celui qui était verbalisé dans cette côté-là, qui vient dire « moi, je suis verbalisé, voilà la preuve ». Parmi les problèmes que rencontrent les taximans, il y a aussi le prix de la course. Certains nous expliquent que le prix actuel qui est de 1,50€ je crois, 1,40€ ? Oui, 1,40€. Par là, n'est pas suffisant pour pouvoir vivre. C'est ce qu'expliquent certains taximans. Votre sentiment en tant que président des syndicats de Mayotte ? Moi, je l'ai dit, je n'ai jamais me caché là-dessus. On travaille en perte à 100%. Parce que par rapport aux estimations, par rapport aux charges sociales, par rapport au salaire, par rapport à la voiture, le crédit et la réparation de la voiture, parce qu'il faut savoir que le taxi, c'est un véhicule professionnel. Il y a beaucoup de choses qui devraient être dans ce taxi-là. Par rapport aux recettes qu'on gagne tous les jours, oui, on travaille en perte à 100%. Mais moi, ma question, par rapport à ce problème, parce que ce n'est pas un problème de préfet, c'est un problème de la professeure elle-même. Ça veut dire, la professeure de taxi, il faut qu'il suit le développement de Mayotte. Et quand on regarde nos collègues, ça fait plusieurs années qu'on parle de cette organisation, on n'arrive pas à les mettre en place parce que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre. Quand tu travailles en tant que professionnel, il faut savoir comment on travaille pour gagner. Donc le problème, le système actuel de taxi, la façon que le taxi fonctionne aujourd'hui, ce n'est pas un bon. Il a un temps, ça a marché, maintenant ça ne marche pas. Il faut rentrer dans le degré 95, ça veut dire que le taxi individuel, tu sors dans le point A, tu vas dans le point B, et là on aura un tarif fixe par rapport au compteur. Et là, il n'y aura pas de souci. On aura le bilan qui dit exactement ce que nous gagnons, et on va savoir combien de gens à transporter par jour. Mais quand vous parlez des tarifs, actuellement, je ne l'ai pas signé. Au moment où on était en train de discuter et négocier avec le préfet, j'ai compris tout de suite que ça ne peut pas aller dans le bon sens. Donc finalement, je me suis réservé, mais j'avais raison, je vois la situation aujourd'hui. Tout le client qui passe dans le taxi, il râle parce que c'est trop cher, mais le chauffeur, lui, il disait, ce n'est pas assez. Vous voyez, donc il faut que nos collègues comprennent qu'il faut organiser notre secteur, notre métier. Ça devient compliqué, Samuel, si effectivement, parce qu'on va se retrouver face à un problème très clair, c'est que si effectivement vous voulez vendre la course plus chère ou mettre en place le système du compteur, il y a les habitués qui prennent le taxi régulièrement, qui vont se retrouver dans une situation où ils n'auront plus les moyens de payer le taxi. Non, mais monsieur Patrick, on sait qu'à bientôt la commune de Mamoudi va mettre la ligne urbaine. On sait qu'à bientôt la collectivité va mettre la ligne interurbaine. Donc sans qu'ils ne sont pas le moyen de monter dans une taxi individuelle, – Ils prennent le bus. – Ils prennent le bus. – Comme ça se fait ailleurs, Marc. – Voilà. Et Mamoudi qui se déplace, allez, on va donner n'importe quoi, qui se déplace à Madagascar, c'est un tarif unique. Ils arrivent à monter, il n'y a pas de souci. Quand ils vont à La Réunion, quand ils vont à Métropole, beaucoup d'eux prennent le taxi parce qu'ils savent que c'est un taxi individuel. Pourquoi pas Mayotte ? Donc pour moi, je pense qu'il y a une grosse responsabilité par rapport à la profession elle-même, mais aussi l'État parce que l'État, il est là pour suivre, pour surveiller, pour conseiller. Ces gens-là arrivent à comprendre parce que là, aujourd'hui, quand on parle de quota, par exemple, on parle de quota mais on ne sait pas si c'est la réalité ou pas. Donc il y a un travail à faire qui devrait être mis en place tout de suite et ça, je lance l'appel à nos collègues que demain, si la mairie de Mamoudzou arrive à mettre ces lignes de bus, il n'y aura pas 340 autorisations, il y aura moins. Parce qu'on ne peut pas prendre 340 autorisations de licence de le faire fonctionner avec deux bus, ce n'est pas possible. Baco, il va y avoir des élections prochainement, il nous reste deux minutes, notamment du côté de la Chambre des métiers. Les taxis ont toujours eu une place importante au niveau de la Chambre des métiers. Ça va être le cas également lors de ces prochaines élections ? Oui, là on remercie d'abord Patrick d'avoir posé cette question. Les élections, c'est octobre, dans 3 à 4 mois maximum. Donc on se prépare, oui, on a notre place, oui, on va lutter pour avoir cette place-là. Et cette année, on se prépare de bonheur parce qu'il est temps que nous prenons notre place dans cette chambre parce qu'on a vu ces 10 années passées la difficulté qu'on a rencontré là-bas et la profession est complètement délaissée et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes candidat à quelque chose pour ces prochaines élections ? Oui, ce n'est pas un secret. D'ailleurs, je vais lancer un appel à tout le monde que, oui, je suis candidat à cette poste de président de la Chambre des métiers par rapport à ce que les gens disent que je suis derrière Oulam. Non, je suis devant Oulam, il me soutient. Donc cette fois-ci, c'est moi qui sera devant. Et j'appelle à tout le monde, tout le secteur confondi au niveau des artisanats, venez avec moi pour fondre une équipe meilleure pour défendre notre secteur parce que la première entreprise de Mayotte, c'est l'artisanat. Oui, c'est clair. Voilà, donc voilà l'objectif. C'est quand ces élections, clairement ? En octobre. Octobre. Et la campagne va démarrer maintenant. Ça y est. Ça a déjà démarré ? Ça y est. À l'instant. À l'instant. Voilà. Ça vient de démarrer. En tout cas, bon courage Baco ainsi qu'à tous les autres candidats, bien évidemment. Merci Baco d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur ce plateau. Il y a encore plein de petits problèmes à régler. On n'a pas parlé des problèmes des taxis clandestins. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement, ou plus tard en tout cas. Merci Baco d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501